Je me suis lancé dans cette expérience extrême pour voir comment je vais faire face à un changement de vie aussi fou Des nausées, des vertiges, j'ai eu... Mais surtout, pour voir ce qu'on peut en retirer Avec ce programme là, on peut devenir monstrueux Mais avant de voir les résultats, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé dans cet état pas possible Parce que là, ma gueule, c'est un peu chaud quand même Yo, what's poppin'? Brand new whip, just hoppin' I got options, I can pass that bitch like Stockton Franchement, je kiffe trop cette intro, vous en pensez quoi honnêtement ? Moi, je trouve que ça donne un côté un peu ricain, en mode rapper US, tout ça Surtout depuis qu'on travaille sur des chaînes en or grave lourdes pour Bilos, franchement, ça passe trop Mais bon, en attendant que ça sorte, parce que ça prend grave du temps à développer Je vous fais gagner ça en fin de vidéo Un présentoir avec tous les bijoux Bilos, donc toute la collection Et deux autres lots aussi, pour une valeur totale de 700€ Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo C'est vraiment inadmissible, depuis quand tu fais des promos en début de vidéo, Mathias, t'as trop changé Ecoute-moi bien Déjà, dans la promo, je te fais gagner 700€ Pétentiellement Et de deux, une petite promo à côté de ce que j'ai à vivre les 7 prochains jours Crois-moi, c'est rien du tout Regarde, rien que ça Ça fait très mal Mais bref, sans plus attendre Nouvelle expérience Je vais vivre 7 jours comme The Rock Même si 24h aurait largement suffi En résumé, The Rock de son vrai nom Dwayne Johnson mesure 1m96 pour 120kg Comme moi Tiens, la coïncidence Il s'est fait connaître à travers le catch dans les années 2000 pour ensuite devenir acteur Bon, du coup ça n'a pas trop changé Je ne sais pas s'il était le meilleur acteur contre John Cena ou dans Fast & Furious 7 Mais quoi qu'il en soit, il est clairement devenu un icône du cinéma à Hollywood C'est aussi un mec qui a pris beaucoup de risques dans sa vie Qui est passé par des périodes très sombres, la dépression, etc Il s'est battu plus que n'importe qui pour marquer l'histoire Il a mis en place une éthique de travail et un style de vie extrême Que je vais donc reprendre pendant les 7 prochains jours Après voilà, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir reprendre 100% de sa vie Simplement d'un point de vue largeur des prototypes déjà Je crois qu'il y a un truc qui ne match pas Je pense qu'on peut le dire, clairement Pour remplir un The Rock, il faut 3 Mathias minimum Après voilà, je n'ai pas eu de chance La morphologie Il est 4h, mon réveil sonne Moment assez compliqué En plus j'ai souvent de la peine à m'endormir le soir Donc ça n'aide pas Mais voyons voir ce que The Rock dit sur sa routine matinale Du coup on me le vend, je m'habille, je mange et me prépare pour aller courir Je me prépare autant physiquement que mentalement Et presque aujourd'hui il fait vraiment froid Après 15 minutes à m'être préparé J'arrive au terrain pour mon premier entraînement de la journée Le cardio que je déteste clairement, c'est une horreur A part ça je suis trop désolé pour ces plans éclatés Mais comme vous pouvez l'imaginer, j'ai trouvé personne pour venir me filmer à 4h Donc voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai C'est à dire pas grand chose Oh putain Alors autant se lever à 4h Ok le challenge est cool, ça fait chier les 10 premières minutes Mais ça va tu vois Autant aller courir juste après, faire du cardio C'est un peu plus relou déjà Mais ça peut se négocier J'aime beaucoup le concept en vrai Pour se mettre en route pour la journée Déjà monter un peu les pulses et tout Il y a grave un truc à faire Par contre Là où c'est beaucoup moins drôle C'est de faire tout ça Quand il y a une pissarrasse là Mais laisse tomber frérot J'en peux plus C'est une angoisse Je pense que vous me voyez dans mon pire état Clairement Donc pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait comme entraînement là Vraiment l'entraînement classique de cardio J'ai pris un terrain de foot Et j'ai fait des intervalles Donc en largeur je faisais des footings Et en longueur je faisais des sprints J'ai fait environ 8 à 10 tours de terrain Ça fait du bien Là je suis bien Même si je suis pétrifié Parce que j'ai froid Mais sinon ça va Après le cardio je rentre Il est 5h20 Je déjeune Et pars directement faire une séance de muscu C'est horrible parce qu'après manger J'avais juste envie d'être tranquille Mais là je me retrouve à soulever des poids à 5h30 Mais bon Pas le choix Ensuite ma journée se résume à travailler et m'entraîner Mais surtout beaucoup manger Je mange en moyenne toutes les 3 heures Ce qui fait un total de 6 repas par jour Je vais pas vous détailler plus que ça mes repas Parce qu'au final je me suis fixé un seul objectif Qui est d'atteindre 5000 calories par jour Bien que j'arrive souvent le soir devant mon repas Et bah j'ai plus très faim là Voilà je termine mon premier jour dans la peau de The Rock Même si j'ai l'impression d'avoir vécu 3 jours normaux Tellement c'était long Franchement je passe ma vie à manger C'est une dinguerie Le mec il fait que ça de sa journée C'est pas possible Il faut que je vous avoue que je suis un peu frustré Parce que je me lève à 4h C'est à dire 3h avant la majorité des gens Et au final à 7h J'ai fait un entraînement de cardio Et un entraînement de muscu Rien d'autre Je vous dis sincèrement En me levant aussitôt J'aimerais au moins avoir une longueur d'avance sur mes projets plutôt Après là il y a une subtilité Parce que pour The Rock Ses entraînements Son corps Ça fait partie de son travail Donc pour lui Clairement il a une longueur d'avance Mais moi A aucun moment j'ai comme objectif De devenir un monstre En faisant de l'hypertrophie tous les jours Je suis déjà assez carré comme ça Tu vois ? Non tu vois pas ? Moi non plus Au final je me retrouve avec 5 entraînements par jour Je suis éclaté là Et c'est pas tactique du tout en fait C'est du surentraînement Donc simplement pour donner du sens à l'expérience Et faire les choses intelligemment en fait Je vais retirer la muscu à 6h Pour avancer sur mes projets Comme The Rock au final Et vous inquiétez pas C'est déjà bien assez dur comme ça Vous imaginez même pas Avec le peu de sommeil que j'ai 4 entraînements C'est l'horreur Et manger ça fatigue hein Je passe ma journée à digérer Mais bon tranquille Comme d'hab on y va au mental Et ça va le faire Voici donc le programme Que je vais suivre toute la semaine Et chaque jour Je vais traquer 100% de mon temps Donc de mes activités De mon sommeil etc Et à la fin de l'expérience On verra donc la différence Entre le programme que j'ai prévu Donc celui-ci Et le programme que j'ai réellement Réussi à suivre C'est pas facile Le réel à 4h Croyez moi putain Une fois ça va Tranquille Tout le monde l'a déjà fait Une fois il s'est devu à 4h Pour partir en vacances Croyez moi Si vous pensez que cette expérience C'est ça Franchement c'est vraiment pas pareil Là genre Qu'est-ce que je mets Très pour rester au lait juste Jusqu'à 6h Après bon C'est le but aussi de cette vidéo C'est de montrer que Je reprends un style de vie D'un mec qui est juste Incroyable Que tout le monde kiffe Et je prouve qu'au final N'importe qui peut Peut suivre son mode de vie Donc voilà On est tous capables Et c'est un peu ce que j'ai envie De trouver à travers cette vidéo C'est que t'as pas besoin D'avoir un tour de bras De 50 cm Pour y arriver quoi Après bon moi Mon bras Il fait clairement Un peu plus que 50 cm Mais bon T'es heureux que c'est un petit peu Ma pupite Je crois qu'on peut le dire Merci Il est 7h30 du matin Je viens de rentrer Et j'ai trop froid C'est pour ça que j'ai mis une veste Et il faut que je vous dise un truc Comme vous pouvez l'imaginer Mon état physique et mental Varie tout au long de la journée A 4h tu vois Je suis bien Je viens de me réveiller En même temps j'ai dormi Je suis pas mal A 5h Je viens de courir Tranquille J'ai bougé J'ai été dehors Je m'en sors A 6h Je fais comme je peux Mais par contre Entre 7 et 8h Vous imaginez pas le coup de pompe Que je prends dans la gueule chaque jour C'est juste insoutenable Bon du coup j'ai dû trouver une idée Pour passer ce coup de pompe aujourd'hui Bref c'est parti Vous le savez certainement Mais The Rock est l'homme le plus suivi sur Instagram Et en baladant sur internet Je suis tombé sur cet article qui dit Voici combien gagne The Rock Pour faire une publication sponsorisée sur Instagram Tu descends un peu Et la réponse c'est Selon les rapports Johnson est la célébrité Avec le plus de valeur sur Instagram Il reçoit jusqu'à 1 million de dollars Par publication sponsorisée Ce qui est supérieur A ce que Kylie Jenner et Kim Kardashian Font avec leur énorme cul Euh audience Audience Pardon Et là moi En lisant cet article Je me dis Ca tombe bien Et tant The Rock cette semaine Le petit million le post Ca fait plaisir Ce qu'il faut savoir C'est que j'ai chaque jour Des marques qui m'écrivent Pour me proposer des promotions Je réponds jamais Parce que j'ai envie de gagner ma vie Avec mes projets personnels Mais du coup J'ai quand même chaque jour Des propositions Et avec les tarifs de The Rock Bah j'ai plus d'intérêt à répondre Donc on va en prendre un Et je lui réponds Bonjour Comment allez-vous Je suis intéressé Par votre proposition Voici mes tarifs Pour faire une promotion Sur ma chaîne YouTube J'ai jamais fait ça Donc je sais pas trop quoi mettre Comme tarif 15 000 euros Pour un passage De 1 minute En début de vidéo Bon là au moins Je suis sûr Y'a plus aucune marque Qui va me contacter Après cette vidéo Sinon Et c'est là où ça va être drôle Je vous informe Que je suis récemment Devenu le community manager De The Rock Je dis que je suis le community manager Parce que évidemment Si je dis que je suis The Rock T'as capté le problème Et là je vais même rajouter une photo Une photo crédible s'il te plaît Il est ouvert à des propositions Pour des posts sponsorisés Sur Instagram Si jamais cela vous intéresse Nous pouvons en discuter En appel Voilà Et je vais faire ça Avec une dizaine de marques Et on verra ce qu'ils répondent Je vous tiens au courant Dans la semaine J'ai trop envie de faire un appel Avec ça peut être trop drôle Je me réjouis de voir Ce qu'ils vont dire quand même J'ai attendu 10 jours environ Afin d'avoir un maximum de réponses Résultat Bah c'était vraiment une idée de merde Non je vous dis franchement J'ai eu une seule réponse En même temps avec la photo Que j'ai mise Ça m'étonne pas J'ai appelé Et ça a amené à rien du tout Le mec s'en battait les couilles En fait Alors moi je vous ai dit Que j'étais le community manager De The Rock Mais à la base Vous m'aviez proposé De faire de la promotion Pour vos produits Qui sont donc Des produits cosmétiques Pour ma barbe Vous avez bien mentionné Que c'était parce que Vous voyez qu'elle était Soignée Et bah moi j'ai direct pensé A The Rock justement Vu qu'il en a vraiment Une grosse De barbe Et je me suis dit Que ça pouvait être intéressant Pour vous en fait Mais après C'est pas une opportunité Qui s'offre à vous Aussi tous les jours Bien sûr le budget Il est élevé Mais vous pouvez pas tout avoir Faut choisir entre Acheter The Rock Ou une maison Enfin Putain il a raccroché Il a lâché un d'accord Et ciao Le bilan J'ai niqué toute opportunité De travailler avec des marques Mais bien fort Bien comme il faut Mais je me suis bien amusé Pendant une heure Et ça c'est tout ce qui compte Aujourd'hui ça part sur un shooting Pour la marque de bijoux On a commencé à 13h avec Lucas Et en attendant le photographe Et les mannequins Il s'est passé un truc Est-ce que tu te rappelles Le genre d'un compte Qu'on a lancé Il y a 3-4 mois Je voulais faire Je ne sais plus 10k là Je me suis reconnecté dessus Et démeure Regarde juste Hop Hop là Ah ouais Ah je ne m'attendais pas Tu vois Tu ne sais pas comme si On se connectait Tout le jour Dans une série Il faudrait quand même Lui fêter son anniversaire Il faudrait lui faire sa fête C'est un peu long C'est un peu long Ça pue la mort C'est une station Bidost On se retrouve au Millon Du coup Bref Le shooting a duré Jusqu'à 19h30 Et franchement On aurait dû optimiser Et tout faire Entre 18h et 19h Parce qu'au niveau des couleurs C'est vraiment autre chose Mais c'était grave cool Quand même C'est vraiment un truc Que je kiffe trop faire Et d'ailleurs On se rapproche du quotidien De The Rock J'essaie chaque semaine D'organiser un shooting Ou un tournage Typiquement je tourne des fois Les vidéos de produits Pour le site Bidost Des plans pour mes vidéos A moi Ou autre J'ai vraiment envie De progresser derrière la caméra Et chaque tournage A une tournure différente Et a quelque chose De nouveau à m'apprendre Donc j'adore Par contre c'est un peu moins drôle De devoir trier les 3000 photos Après 27082 Autant le shooting c'était sympa Autant là Ça devient un peu long J'en peux plus C'est vraiment de la merde Grossement On arrive au bout Le shooting est terminé Je suis passé me couper les cheveux Je me suis rasé tout ça Je voulais le faire après le shooting Parce que tu connais la coupe de cheveux Directe après C'est jamais une dinguerie Mais bref J'ai envie ce soir De vous parler de quelque chose Que j'ai appris cette année Et qui fait beaucoup de sens Durant la semaine que je vis actuellement On a qu'une putain de vie Et je trouvais cette phrase Tellement bateau Que j'en ai presque oublié son importance On a qu'une vie Vous avez pas envie de faire des dingueries Ou je sais pas Dormir jusqu'à 9h Ça devrait nous angoisser Et le plus triste En plus de ne pas s'en rendre compte C'est que j'ai l'impression Que pour la plupart d'entre nous Notre vie est complètement guidée Par les normes Par ce qu'on nous dit Par ce qu'on nous inculque Par ce qu'on nous apprend même Au final notre vie C'est tout le monde Sauf nous Qui la vivons Et nous on est là En mode tout va bien On fait tout ce qu'on nous dit Je vous jure Si depuis notre naissance On nous avait dit que la vie C'est de se mettre Je sais pas moi Des prises d'iPhone Dans le cul On serait tous là Avec nos prises d'iPhone Et ça me fait pas rire Ça m'attriste Parce que c'est un exemple de merde Mais ça reflète tellement la réalité Et cette vie là Qu'on nous propose Ou impose plutôt Elle est tellement limitée Imaginez maintenant Que depuis toujours On nous apprend que la vie C'est d'aller au lit à 21h Et de se réveiller à 4h Croyez moi Tout le monde le fait Sans aucun problème Et moi je serai là Sur Youtube A faire des expériences Je me réveille tous les jours A 9h pendant une semaine Et ce serait original Ce que j'aimerais vous faire passer A travers cette vidéo C'est pas de vivre sans règles De faire n'importe quoi C'est pas non plus De vivre avec les règles Qu'on vous impose Mais de vivre Avec vos propres règles Parce que vous seul Êtes légitime De donner le sens Que vous voulez A votre vie Personne d'autre Et surtout n'oubliez jamais On obtient ce qu'on tolère Si vous tolérez De ne pas être respecté Vous serez pas respecté Si vous tolérez Qu'on vous dise quoi faire Les gens continueront De vous dire quoi faire Et c'est aussi simple que ça The Rock avant de percer Il a vécu des moments Très compliqués Mais il a pris la décision De changer Et tout casser Parce qu'il ne tolérait pas Sa situation Comme je vous l'ai déjà dit C'est entre vos mains Vous n'avez pas besoin De vous appeler The Rock pour faire tout ça Prenez du recul Sur ce qu'on vous a appris Depuis tout petit Parce que des fois Même les choses Les plus ancrées en nous Ne sont pas en accord Avec nos ambitions Nos rêves Parce qu'il n'y a que vous Au fond de vous même Qui savez réellement Ce que vous voulez accomplir Dans la vie Donc personne n'a Vous imposé quoi faire Ok Whoopi Ciao Ça va Je ne sais jamais comment commencer Une journée Parce qu'en même temps Ce n'est pas le début d'une vidéo Mais en même temps Tu recommences un nouveau truc Du coup Il m'est arrivé une dingue grise T'après-midi Je vais vous expliquer Donc je finis de manger vers 13h J'arrive devant mon ordi Je travaille 15-20 minutes Jusque là tout va bien Et là En 2-3 minutes Ça a été hyper vite Je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'arriverai pas à l'expliquer Je me suis senti hyper mal J'ai tout d'un coup eu des nausées Des vertiges J'ai eu un seul réflexe Je me suis levé Je suis allé dans ma chambre Je me suis écroulé sur mon lit Ça m'a retourné la tête Je n'ai rien eu le temps de faire Je voyais mon écran à trip C'était juste impossible De continuer de travailler Du coup J'ai dormi une heure Je me suis réveillé en nage J'ai jamais autant transpiré Quand je dis en nage C'était pas de la brasse C'était du crawl dans mon lit olympique Après Attendez parce que c'est pas fini Je me suis forcé à me lever de mon lit Pour revenir travailler Je suis arrivé dans mon bureau J'ai à peine eu le temps De regarder mon écran d'ordinateur Une demi seconde J'ai cru que j'allais vomir A ce moment là J'ai eu un réflexe un peu chelou Je me suis couché Sur place J'ai pas bougé Je me suis mis là par terre Et j'ai dormi Genre vraiment là par terre Je vais vous faire un plan Vous verrez Et là j'ai redormi Une heure trente environ Quand je me suis réveillé C'était un peu compliqué Mais je suis allé prendre une douche Et franchement là ça va beaucoup mieux Pour être honnête J'ai pas tout compris A ce qui s'est passé Je vous dis franchement J'ai pas l'impression D'avoir échoué l'expérience Parce que je me suis quand même Poussé très loin mentalement Et pour moi là Je pense que j'ai juste dépassé la limite La limite mentale C'est pas quand ton corps te dit stop C'est quand il te fait comprendre Le stop Quand il te fait comprendre Que tu dois te calmer Et il te le fait comprendre A travers ce que j'ai vécu D'autant plus que je commence à me connaître Et avant mes expériences Je suis un peu des prévisions De ce qui risque d'arriver Et pour tout vous dire Je pensais bien que ça allait arriver Parce que j'ai pas assez de sommeil Et beaucoup trop d'entraînement Mais du coup Je suis quand même grave content D'avoir tenu jusqu'au jour 6 Parce que c'est presque la fin de l'expérience Et on se retrouve du coup demain Pour le bilan de l'expérience Abonnez-vous C'est pas déjà fait au passage J'en profite Oublie pas de t'abonner C'est important Et ça me soutient aussi Ok cette expérience est terminée Je suis grave content J'en pouvais plus là J'ai pris 2-3 jours pour réfléchir Et voici donc les résultats Premièrement à gauche C'est le planning que j'étais censé suivre Et à droite J'ai fait une moyenne de mes suivis Pour chaque jour de la semaine Et voici ce que ça a donné Au début y'a rien de spécial Je me suis toujours levé à 4h Ensuite comme vous le savez La muscu je l'ai remplacé par du travail Dès le deuxième jour Et franchement De 5h30 à 7h30 C'était incroyable de travailler à ces heures là J'étais trop productif D'ailleurs je pense que le cardio juste avant Ça a bien aidé Et pour ceux qui galèrent un peu au réveil C'est une bonne solution Que j'ai retiré de cette expérience Malgré ça chaque jour De 7h30 à 9h Juste après manger J'avais beaucoup de peine à travailler Même le café n'avait plus aucun effet à ce moment là Ensuite les entraînements J'étais dans le dur Mais c'était jouable Au niveau de la performance par contre C'était pas ça Donc si c'était juste mon hobby Et que j'avais pas plus d'ambition que ça Je pourrais éventuellement me contenter de ça Parce que j'arrive à suivre les entraînements Mais vu que c'est en partie mon travail Et que je dois performer C'est mort Je dois être à 100% à tous les entraînements Et là c'était pas le cas Sinon au niveau des repas Rien de spécial à dire Surtout que je m'y connais pas plus que ça Et m'y intéresse pas spécialement non plus Mais en tout cas Mes repas me fatiguaient autant que mes entraînements Tellement je mangeais Entre 11h30 et 13h je travaillais bien Mais l'après-midi j'étais trop dans le dur J'ai l'habitude de faire une sieste après manger Qui me sauve la vie littéralement Mais là juste pour le challenge je la faisais pas Et franchement au niveau productivité Pas ouf du tout Pendant tout l'après-midi je devais lutter C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai craqué au jour 6 A ce moment là Parce que c'est clairement la partie la plus compliquée de la journée Je pense qu'inclure une petite sieste là Ce serait pas mal quand même Ce serait clairement bénéfique et optimal Et en dehors du challenge je le fais direct Ensuite le dernier entraînement Il est clairement de trop physiquement Mais par contre ils m'aident beaucoup mentalement Et le pire c'est qu'après une journée comme ça Je galère encore à dormir après les entraînements Ca a été le gros problème de cette expérience J'arrive trop tard à la maison pour dormir Au final je m'en dors 3h après The Rock Mais je me réveille à la même heure Avec un entraînement en plus par jour Donc mon expérience a été plus dure que ça aurait dû l'être C'était cool pour le challenge Mais je pense tout de même que son planning à lui Est incroyable et accessible en plus Franchement avec ce programme là On peut devenir monstrueux Mais voilà moi j'ai dû l'ajuster Juste pour être cohérent avec mes objectifs Mes intérêts et mes ambitions Le fin mot de l'histoire c'est Ne faites pas comme moi Non ce que je veux dire par là c'est Ne copiez pas tel quel L'éthique de travail de qui que ce soit Quand je parle de l'éthique de travail Ca prend en compte tout le mode de vie Les actions etc Ne faites pas ça simplement parce que L'équation du succès de quelqu'un C'est ce qu'il est Donc sa personnalité Son personnage Plus son éthique de travail Donc ce qu'il met en place pour réussir Est égal à son succès Du coup si tu prends tel quel Son éthique de travail Et que tu l'additionnes à ta personnalité Et non pas à la sienne L'équation ça sera plus la même Et donc les résultats ne seront pas les mêmes non plus Notre réussite en fait C'est un combo entre ce qu'on dégage En tant qu'individu Lié à nos actions Qui fera que c'est un combo gagnant ou non Et ça j'aurais voulu le préciser En commençant mes vidéos C'est que je vous donne des outils Mais peut-être que Jacques Il a besoin d'un marteau Et qu'Adrien il a besoin d'un tournevis Parce que l'un il veut planter un clou Et l'autre il veut je sais pas Construire une maison Bon du coup il s'est peut-être trompé Avec le tournevis Mais bon il va se rendre compte Qu'il s'est trompé Et il va utiliser d'autres outils du coup Bref prenez du recul sur les choses Et analysez Et si vous vous sentez pas capable d'analyser Foncez la tête baissée Et essayez Au pire vous prendrez un coup dans la gueule Comme moi j'ai pris au jour 6 Et croyez moi Analyse ou non Vous comprendrez à ce moment là Mais n'ayez pas peur de ça Parce qu'en fonçant Vous allez apprendre Et même si c'était pas la meilleure manière de faire Ça restera bénéfique C'est d'ailleurs pour ça Que le slogan de Beelost C'est Être perdu n'est que le début D'ailleurs en parlant de Beelost Je vous explique très rapidement Comment participer au concours Beelost Qui te permet de gagner jusqu'à 700€ de prix Il te suffit d'aller sur le compte Instagram Beelost.javily Il y a un lien dans la description de cette vidéo Si jamais Vous devez suivre le compte C'est obligatoire pour participer Sinon vous ne pouvez pas gagner Ensuite il vous faut simplement cliquer sur la story épinglée Qui s'appelle concours Et tout y sera indiqué C'est très simple Vous pouvez doubler vos chances de gagner Simplement en partageant le post du concours En story N'oubliez pas que pour valider votre participation Vous devez nous suivre Et taguer deux amis Dans les commentaires du post Si ça c'est pas fait Story ou pas Vous pourrez rien gagner Je vais être sincère Votre follow Ok c'est pour gagner le concours Mais c'est aussi un énorme soutien A notre travail A Lucas et moi On gère tout à deux On travaille très dur Parce que ce projet nous tient à coeur On a envie d'amener une vraie valeur A travers ce compte En montrant comment on design les bijoux Comment nos artisans travaillent Tout plein de choses Un peu des backstage Et ça nous fait vraiment plaisir De partager ça avec vous Donc merci à vous Si vous nous soutenez N'oubliez pas de vous abonner De liker De commenter C'est hyper important Vous pouvez me suivre sur mon Instagram MathiasMTVN On se retrouve bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz